Musique Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mon retour de Disneyland Paris après la réouverture j'ai pu m'y rendre en septembre à peu près à mi-septembre et j'avoue que j'ai fait des folies n'ayant pas pu y retourner depuis février donc j'y avais déjà été en janvier, en février j'avais eu cette chance de pouvoir y aller avant que la France soit confinée et du coup après j'ai pu y retourner seulement en septembre et j'avoue que j'ai drôlement craqué en septembre j'ai rattrapé le retard que j'avais pas pu du coup y aller tous les autres mois ou du moins une ou deux autres fois que j'avais pas pu y aller et d'ailleurs mon dernier séjour avait été annulé à un jour d'y aller il a été annulé parce que justement il commençait déjà à avoir les mesures sanitaires tout ça donc voilà mon dernier voyage avait été annulé et du coup on avait dû bah reporter justement en septembre et donc en septembre du coup j'ai pu rapporter beaucoup beaucoup de choses et que je vais vous présenter aujourd'hui je vais arrêter le blabla parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue vu le nombre de choses que j'ai à vous présenter donc je vais commencer par ce qui casse et puis on finira par ce qui casse pas et puis bien sûr quelques vêtements pour une fois j'ai acheté des vêtements à Disney c'est vrai que j'en achète jamais parce que je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est mais là j'en ai acheté parce que j'avais un gros coup de coeur et aussi parce qu'il y avait des réductions et oui je vais en revenir parce que j'ai pris pas mal de choses aussi grâce aux réductions il y a pas mal de choses que je n'aurais pas pris si il n'y avait pas eu ces réductions là c'est la toute première fois également que j'ai pu inaugurer notre pass infinity enfin le pass infinity de mon copain du coup moins 20% plus les moins 40% qui au moment où on y a été étaient sur la reine des neiges et moi vous le savez j'ai été vraiment très très fan de la reine des neiges 2 et donc il y avait vraiment beaucoup de choses beaucoup de goodies qui m'ont intéressé et qu'il fallait à tout prix que je mette dans ma collection et que j'ai pu du coup avec ce séjour mettre dans ma collection donc du coup je vais vous montrer les quelques objets de la reine des neiges avec les moins 40% plus les moins 20% donc clairement ça me faisait les objets à moins 60% et quand on est fan, quand on aime quelque chose c'est difficile de résister donc moi c'est mon cas, j'ai pas résisté et puis comme je vous le dis vu qu'on n'a pas pu faire autant de voyages à Disney qu'on aurait voulu cette année je me suis rattrapée justement sur les objets dérivés donc déjà j'ai pris cette petite statouette de Sven et de Christophe qui est ma foi vraiment très très sympa donc bien sûr c'est à l'effigie de Frozen 2 donc le 2 qui est sorti très récemment il y a bien sûr le tag spécial Disneyland Paris voilà, officiel et franchement je la trouve vraiment très très sympa je l'ai pris parce que surtout Sven Sven je le trouve juste trop trop beau Christophe aussi mais j'avoue que Sven c'est vraiment lui qui m'a fait vouloir prendre cette petite figurine je me suis aperçue en mettant Christophe et Sven que j'avais totalement oublié de vous enlever tous mes goodies de manga du coup j'ai tout enlevé cette fois-ci c'est pour Disney bon à part mes mangas bien sûr mais cette fois-ci c'est pour Disney le fond qui est consacré à cette vidéo parce que je pense qu'il va être vite rempli ensuite bien sûr j'ai pu me prendre de la même collection que Sven et Christophe j'ai pu me prendre Elsa donc dans sa version spirit avec sa robe sa dernière robe donc de Frozen 2 et j'aime tout particulièrement cette figurine franchement je la trouve trop trop mignonne trop bien faite voilà j'aime beaucoup, j'adore cette tenue c'est une tenue vraiment l'une de mes plus belles tenues rêves au niveau de cosplay vraiment j'adorerais pouvoir la représenter aussi bien que dans le film donc voilà et bien sûr toujours le tag derrière j'aime beaucoup cette figurine franchement je suis très contente qu'il l'ait fait par contre je suis très déçue qu'il n'ait pas fait Anna avec sa version justement reine à la fin de Frozen 2 également donc ouais c'est un petit peu j'adore celle-là mais j'avoue que j'aurais bien aimé également qu'il fasse Anna dans la fin du film surtout qu'ils ont fait Anna et Elsa ensemble avec leur tenue de voyage donc vraiment j'aurais énormément apprécié qu'il y ait Anna en tenue de reine peut-être pour l'année prochaine ou je ne sais pas ou la fin de l'année on espère mais en tout cas oui c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé donc voilà j'ai pris également Anna et Elsa donc voilà c'est les trois de la collection de Frozen 2 qui sont sortis après le film ou juste avant enfin bref voilà je les trouve vraiment vraiment très très sympa ça me complète ma collection parce que j'avais déjà une figurine de Anna et Elsa pareil sur le même socle à peu près de la même taille de Anna et Elsa dans le premier film d'ailleurs c'est le seul goodies que j'ai du premier film de la reine des neiges donc vraiment c'est la reine des neiges 2 qui a complété ma collection de la reine des neiges vraiment très très jolie petite figurine aussi donc qui est de la même collection que les deux autres on va continuer dans tout ce qui casse mais la reine des neiges donc il y avait moins 40% comme je le rappelle et j'ai pris quelques autres trucs petits trucs de la reine des neiges également que je vous montrerai du coup après je préfère vraiment vous présenter ceux qui cassent pour que je puisse les mettre en sécurité derrière moi et ensuite pouvoir vous parler des autres choses qui ne cassent pas et donc qui sont moins susceptibles de se casser après donc je vais commencer et continuer plutôt avec les boules de Noël je me suis pris quelques boules de Noël et j'avoue qu'ils sont vraiment super belles donc celle-ci qui est vraiment nouvelle de cette année à Disney en Paris désolé vous avez la vitre dessus mais ça je ne peux rien y faire donc voilà vraiment trop trop mignon avec le petit canard et Stitch et bien sûr elle s'allume voilà je ne sais pas si vous verrez bien mais le sapin voilà il s'allume trop trop mignon donc des lumières blanches tout autour du sapin trop trop chou j'adore franchement avec Stitch en plus je kiffe on continue dans les boules qui s'allument avec Mickey et Minnie mais comme quand ils étaient avant donc les tout premiers jets quand ils étaient encore en noir et blanc il y a juste le sapin les boules le tabouret et leurs affaires qui sont en couleur mais sinon leur visage et tout c'est en noir et blanc et moi j'avoue que je suis fan j'adore ça j'adore quand ils représentent quand ils étaient avant les tout premiers dessins qui étaient en noir et blanc donc il n'y avait pas encore leur couleur de peau de peau qu'ils ont maintenant et vraiment ouais j'adore je trouve ça vraiment cool ça fait irré trop j'adore j'aime trop et pareil le sapin s'allume je ne sais pas si vous verrez voilà il s'allume également il y a des petites guirlandes à l'intérieur et ils sont en train de décorer le sapin vraiment trop trop mignon j'aime beaucoup ces petites boules de Noël franchement ils font de très très jolis décors pour les sapins de Noël et tout j'adore j'adore on continue avec Mickey et Minnie cette fois-ci avec Minnie qui est juste comme ça par contre elle avait été un peu compliqué à vous mettre parce que comme vous le voyez c'est de la moitié d'une boule et du coup elle ne tient pas spécialement debout à part bien sûr quand vous la mettez dans le sapin mais voilà ça va être compliqué que je vous la mette derrière je vais essayer je vais tout faire pour mais elle est vraiment très très jolie celle-ci ne s'allume pas mais vraiment très très sympa avec son petit chat très très jolie j'aime beaucoup et puis derrière bien sûr avec marqué joyeux Noël et juste ici également vraiment très très jolie sachant je trouve d'avoir que la moitié d'une boule c'est très 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 sympa et très bien fait enfin il y a de l'idée j'aime bien j'aime beaucoup voilà je vous l'ai mis à peu près pour que vous puissiez la voir et la dernière boule de Noël parce que j'ai une autre décoration pour le sapin de Noël mais c'est pas une boule c'est tout simplement quelque chose d'énorme pour moi et mon copain parce que voilà on est fiancé depuis un moment déjà et on va se marier l'année prochaine et en fait à Disney on a trouvé ça on a trouvé ça et on s'est dit mais c'est pas possible les autres années on y allait à Disney vu qu'on s'est fiancé à Disneyland Paris et surtout au moment de Noël et on n'a jamais vu ça et il fallait qu'on programme notre mariage pour pouvoir voir ce genre de boule à Disney c'est juste c'est juste trop trop beau j'adore le clin d'oeil avec bien sûr les alliances devant et c'est le château de Disneyland Paris avec de la bombe neige blanche qui brille mais ouais j'adore franchement c'était ouf quand j'ai vu ça j'étais vraiment ça fait bizarre ça fait comme s'il y avait un petit clin d'oeil là où on s'est fiancé ils sortent une boule comme ça et au moment où on a programmé notre mariage on voit ça c'est vraiment top franchement c'était vraiment un très beau souvenir il fallait pas qu'on reparte sans je pense qu'on aurait pu ne rien prendre j'aurais pu ne rien prendre mais il fallait pas que je loupe que je loupe ça parce que j'adore vraiment très 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 sympa très très symbolique pour nous et la dernière petite décoration ça c'est mon homme qui l'a pris c'est tout simplement Cars voilà avec une espèce de petit feuille de houe avec la tête de Mickey voilà avec un petit bonnet de Noël pour Cars et ce que j'aime bien c'est que ses roues sont inclinées comme s'il allait tourner en fait et j'adore j'aime bien j'aime bien la posée de l'idée j'aime beaucoup après ouais j'avoue que je préfère mes autres boules que j'ai moi-même prises mais celle-ci est sympa aussi puis mon homme il adore il adore Cars donc voilà on continue avec ce qui casse et cette fois-ci on va continuer avec de la vaisselle voilà donc j'ai offert à mon homme une petite tasse un petit thé relatif elle est très grande du mandalorien parce que voilà comme vous le savez mon homme lui il adore Star Wars et ça quand je l'ai vu sachant qu'il adore il a adoré la série sur Disney Plus il fallait à tout prix que je lui offre qu'il le mette dans sa collection et franchement il ne boit pas donc il ne va pas s'en servir il ne boit pas dans les tasses il n'a pas d'affinité avec tout ce qui est café tout ça enfin bref mais j'avoue que j'ai trop adoré lui aussi donc franchement ça c'était vraiment très très joli même je la trouve super j'aimerais trop trouver quelque chose que j'adore avec justement quelque chose pour pouvoir refermer pour garder au chaud parce que c'est souvent c'est souvent moi mon défaut c'est que j'attends trop et après ma boisson est froide donc voilà il faudrait que je me trouve aussi un petit truc comme ça pour moi pour pouvoir l'utiliser dans ce qui casse également j'ai de la porcelaine et pas n'importe laquelle puisque c'est la plus belle porcelaine que je peux avoir dans mes collections c'est celle de la Belle et la Bête comme vous le savez c'est mon Disney princesse préféré et donc j'ai pris une petite assiette comme ça avec Mrs. Samova et Zip juste derrière bien sûr le tag derrière que je trouve juste tellement joli je ne sais pas encore parce que c'est vrai que c'est quand même 10 euros et c'est une petite assiette donc c'est les assiettes à dessert que ça fait cher mais j'aimerais bien en prendre genre peut-être 5 autres pour faire voilà un repas un petit repas avec des amis ou avec de la famille en assiette de dessert ça fait son petit effet moi j'adore franchement je trouve ça je trouve ça magnifique par contre je vais vous la mettre à plat parce que je ne veux pas la casser je vous la mets à plat juste ici et ainsi bien sûr j'ai pris Zip mais Zip franchement il me faisait de l'oeil depuis l'année dernière au parc il est trop bien fait celui-ci alors par contre bon j'avoue il n'est pas voilà il n'est pas cassé ils l'ont bien rempli pour pas qu'on puisse se faire mal bien sûr et puis c'est de la vraie porcelaine c'est vraiment pas du plastique trop trop beau franchement je trouve je trouve trop mignon trop j'adore j'adore vraiment ça c'est le petit ustensile qu'il me fallait dans ma collection de la belle et la bête c'est vraiment Zip parce que je le trouve trop mignon et c'était vraiment l'une de mes mascottes préférées quand j'étais petite et ça l'est encore aujourd'hui malgré que Stitch a pris quand même le pas sur Zip mais je l'adore il est vraiment trop trop mignon la dernière grosse pièce que j'ai en porcelaine c'est bien sûr sa maman Mrs Samora et elle est trop 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 belle elle est vraiment magnifique c'est des vrais c'est des vrais ustensiles on peut s'en servir moi j'avoue que je m'en suis pas encore servi je l'ai depuis mi-septembre je vous le dis et je veux pas m'en servir je veux pas l'abîmer alors peut-être qu'un jour je m'en servirai juste pour voir mais franchement non j'ai pas du tout envie d'abîmer ce genre d'objet surtout que bon c'est quand même un prix mais j'adore vraiment un grand grand coup de coeur pour toute cette collection de la belle et la bête en porcelaine je vais finir avec les deux grosses pièces qui cassent dont une que j'ai offerte à mon copain qui n'est autre que tonton Dark Vador voilà c'est un Dark Vador taille à peu près vous voyez maman il est un peu plus grand que maman une taille tout à fait correcte pour une figurine je trouve qui est plutôt sympa voilà après bon c'est à voir moi c'est pas mon dada donc je peux pas trop vous dire des choses bien dessus voilà parce que j'aime pas mais mon copain lui il adore ça lui faisait plaisir donc voilà et bien sûr derrière là cette fois-ci il y a juste marqué Star Wars Disneyland Paris ah si c'est marqué Disneyland Paris donc c'est aussi une exclusivité du parc français donc voilà ça fait plaisir de le savoir la dernière pièce que je pense qui ne va pas tenir en fond je suis désolée je pourrais pas vous la mettre je vais essayer mais je crois qu'elle est trop grande c'est une figurine en édition limitée que j'avoue que j'ai énormément hésité à me prendre l'année dernière en décembre parce qu'en général on ramène vraiment une très grosse pièce de Disneyland Paris en décembre on se fait plaisir pour Noël pour les fêtes et puis aussi c'est le mois de là où on s'est fiancés donc voilà on ramène vraiment toujours une grosse pièce en décembre et cette fois-ci j'ai craqué parce que j'ai eu trop peur qu'elle ne soit plus là en décembre vu que c'est une édition limitée qui date déjà de l'année dernière donc j'avais vraiment très très peur et c'est vrai que j'aurais peut-être pu attendre décembre mais voilà j'avais peur qu'il n'y en ait plus qu'elle soit en rupture de stock déjà un an pour une édition limitée c'est ouf qu'elle y soit encore donc je me suis pris justement là-haut la première figurine de ma collection de là-haut elle est juste magnifique elle est donc justement limitée à 1500 exemplaires et donc il est avec sa copine je ne sais plus j'ai perdu son nom Ellie je crois Ellie voilà c'est Carl et Ellie et franchement j'adore je trouve ça elle est magnifique elle est juste sublime je ne vais pas vous la tenir en longtemps parce que je ne veux pas l'abîmer bien sûr derrière elle est spécifiée voilà comme toutes les autres et surtout celle-là puisque c'est une édition limitée que j'adore j'essaie de vous la mettre en fond mais si j'arrive fort vraiment on ne m'en voulait pas parce que je ne veux pas l'abîmer je ne veux pas risquer de déplacer mes étagères mais vraiment elle est trop trop magnifique je l'aime trop c'est un très très gros coup de coeur et on peut dire que ma collection de là-haut commence très très bien avec cette magnifique figurine franchement vous devez avoir de la chance parce qu'il fait exactement l'écartement de ce niveau-là donc voilà vous avez de la chance elle sera en fond franchement elle rend juste trop trop bien par contre j'enlèverai vite fait après la vidéo parce qu'elle est tellement lourde que j'ai peur vu que ça c'est pas de la très grosse qualité que ça s'effondre donc voilà je vais la mettre juste ici et je vais m'empresser de continuer cette vidéo et ensuite de l'enlever parce que voilà j'ai vraiment peur que ça s'effondre donc ensuite on va continuer avec ce qui n'est pas des affaires et qui n'est pas cassable donc je me suis tout simplement pris une poupée de Belle j'avais pas Belle en poupée en tout cas de cette grandeur-là et donc comme je le disais moi je suis très très fan des poupées donc je me suis pris cette petite merveille de Belle parce que voilà c'est ma princesse Disney préférée et j'adore les poupées franchement je m'y suis mis comme je vous le disais l'année dernière et j'adore ça je fais vraiment une vraie collection maintenant que j'ai commencé je continue vous allez peut-être pas trop la voir et j'ai également pris en poupée et bien sûr en réduction la poupée de la reine des neiges de Elsa qui me manquait c'était la dernière de la collection qui me manquait et je suis vraiment très très contente qu'elle y soit encore et c'est une poupée qui chante Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà c'est une poupée qui chante into the unknown alors moi je suis très nulle en anglais excusez-moi s'il y a des anglais qui regardent mais voilà elle est vraiment très très belle et puis elle me la manquait pour ma collection donc il me la fallait à tout prix que je la ramène incessamment sous peu chez moi j'ai réussi à la faire tenir en... sa tête est un petit peu penchée mais bon c'est pas grave au moins elle tient debout et à côté de la reine des neiges justement on va continuer avec la reine des neiges et la dernière chose que j'ai pu prendre c'est à dire la petite maison animator pareil je l'ai pris parce que je collectionne les maisons animator et que c'était aussi en réduction donc avec petite Anna et petite Elsa donc voilà vous connaissez le principe vous avez déjà montré c'est une petite maison à l'intérieur vous avez des espèces de petits capteurs et vous pouvez faire de la musique de la lumière et aussi ouvrir la porte d'entrée du petit château donc voilà avec bien sûr des petits instruments donc un lit et puis leurs deux coupées à l'intérieur que vous pouvez mettre comme ça moi j'y joue pas c'était juste vraiment pour la maison et puis pour les toutes petites animateurs de Anna et de Elsa que j'ai voulu prendre cette petite maison et j'avais déjà celle de Lilo et celle de Réponse et je trouve ça trop mignon ça peut faire bébé pour certains d'entre vous moi j'adore personnellement voilà c'est les petits trucs animateurs comme ça je trouve ça trop mignon j'adore j'ai pris également un petit magnète pour le frigo parce qu'on n'en avait pas et en plus c'est le château que j'adore enfin c'est le nôtre et je le trouve vraiment très très joli j'ai pu voir en photo tous les châteaux de tous les Disneyland alors après bien sûr il faut aller les voir en vrai mais vraiment le nôtre j'ai un gros couture je trouve que c'est vraiment le plus joli et après c'est mon propre avis mais je trouve vraiment qu'on a beaucoup de chance notre château est vraiment très très joli mais par contre je ne vais pas vous les mettre en fond parce que voilà il y en a plusieurs je les ai mis sur ma palette sur mon sac en fait sur mon e-tabac que vous avez déjà pu aller voir je me suis pris donc toutes celles de la reine des neiges sauf celles d'Anna que j'avais déjà j'ai pris également toutes celles de Peter Pan sauf Peter Pan et Wendy que j'avais déjà celles de la belle et la bête aussi viennent de ce fameux voyage celles de réponse et la dernière je crois que c'était Lilo et Stitch voilà le petit Lilo et Stitch en double en fait c'est un seul pin mais avec deux pinces pour l'attacher et je l'adore franchement celui-là a un gros coup de coeur et également celui que je me suis pris à ce voyage-là celui-ci a un grand grand coup de coeur aussi je vous ai dit j'adorais les pinces et maintenant mon sac est vraiment bien rempli je vous ai dit j'ai fait vraiment une très très grosse folie à mon dernier voyage à Disneyland Paris c'était pas prévu de base mais vraiment j'ai pété mon budget pour ce petit voyage à Disneyland Paris et donc les dernières choses qui me restent à vous partager c'est des affaires donc je vais les porter pour que vous puissiez les voir donc j'ai tout d'abord pris un petit t-shirt de Elsa comme ceci bien sûr il était soldé là encore enfin soldé il était en réduction donc j'en ai profité parce que je le trouvais vraiment très très joli il me faisait de l'oeil mais après j'avoue que les affaires à Disneyland Paris j'ai trouvé beaucoup trop cher donc à moins d'une réduction je ne prendrai jamais je pense une affaire à Disneyland Paris donc celle-ci était en réduction donc j'en ai profité voici comment il se présente vraiment moi je l'adore je le trouve vraiment super joli voilà très simple mais très joli et d'ailleurs c'est un design qui a été fait spécialement pour Disneyland Paris et qui a été dessiné à Disneyland Paris donc voilà je trouve ça encore plus cool d'avoir un dessin qui a été créé à Paris pour le porter aussi en t-shirt justement acheté à Disneyland Paris je trouve ça vraiment trop trop cool ensuite au niveau vêtements je me suis pris également une veste et là toujours en réduction mais cette fois-ci pas à moins 40% mais à moins 50% donc voilà j'ai sauté dessus parce que également depuis l'année dernière qu'il l'avait sorti la veste de 2020 me donnait énormément envie je la trouvais vraiment vraiment super belle j'adore les couleurs et tout et derrière il y a le château avec le feu d'artifice franchement je l'adore et au niveau de la manche il y a également marqué Disneyland Paris en couleur et pas de l'autre côté j'adore quand c'est pas si quand c'est asymétrique j'adore ça et donc voilà je suis vraiment contente parce que moins 50% sur une veste Disneyland Paris que je voulais avoir d'ailleurs j'ai pas dit non et je l'ai pris directement donc voilà je vais l'essayer vite fait que vous puissiez voir ce que ça donne sur moi ce que ça donne franchement je l'adore voilà j'adore j'adore elle est très très colorée c'est vrai mais je trouve que justement ça fait un style enfin j'aime bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup moi qui suis souvent souvent en couleur très foncée c'est vrai ben là ça change le blanc j'adore en plus malgré que je le porte pas souvent j'adore être en blanc et c'est vrai que voilà j'aime beaucoup j'adore ce petit ce petit pull je vous montre l'arrière comment il se présente franchement j'adore ce pull est vraiment super top et la dernière chose que j'ai à vous présenter pour ma part parce que j'ai aussi une petite veste une dernière veste que j'ai offerte à mon copain je vous montre ça la veste que j'ai offerte à mon copain je vais pas pouvoir la mettre sur moi elle est trop grande mais voilà comment elle se présente elle est vraiment très très jolie aussi j'aime énormément je la trouve vraiment très très belle une très bonne qualité il est très il est pas doublé mais franchement elle est très épais vraiment une très très bonne qualité j'aime beaucoup cette veste avec bien sûr la date de création du parc de Disneyland Paris voilà je la trouve vraiment super jolie j'aime énormément cette veste mais bon c'est pas pour moi donc je vais pas l'essayer par contre j'ai une dernière chose ça et ça j'avoue je vous ai pas dit d'ailleurs mais grâce au pourcentage tout ça qu'il y avait dessus le t-shirt je l'ai pris en même temps que ce que je vais vous montrer là et le t-shirt m'est revenu à 3 euros clairement pour un t-shirt Disney ça vaut le coup et la cape elle qui était vraiment pas donnée j'avoue que en 9 elle doit valoir 89 euros je crois enfin vraiment un prix exorbitant je pense j'aurais jamais acheté ça ce prix là malgré que je l'aime beaucoup je pense pas que je l'aurais acheté ce prix là donc moi je l'ai eu avec les moins 40 et moins 60% du coup donc moins 60% la cape j'ai dû l'avoir pour 50 euros alors oui c'est vrai c'est un coût quand même mais je la trouve juste magnifique donc c'est la cape d'Elsa une cape qu'ils ont créé façon Elsa qui est vraiment magnifique j'adore je la kiffe à l'intérieur on a justement la forêt enchantée et d'ailleurs j'ai remarqué après l'avoir acheté qu'il y avait Elsa juste ici donc dans la doublure de la cape juste ici on a Elsa donc par contre c'est la première version sa première robe bon ça c'est pas très grave mais franchement j'adore je vais l'essayer malgré que j'ai très chaud je vais l'essayer bon ça va pas du tout avec la veste que j'ai en dessous clairement mais elle est très très belle il y a des épaulettes qui sont déjà marquées donc vraiment elle taille vraiment très très bien par contre à cause du covid du coup j'ai pas pu l'essayer dans le magasin avant pour me rendre compte peut-être que je l'aurais pris plus serré si j'avais pu mais bon voilà je comprends avec le covid qu'on n'ait pas le droit d'essayer l'événement dans les magasins donc voilà vraiment une très très jolie cape donc il y a aussi des manches pour pouvoir passer les mains mais on n'est pas obligé de les mettre ça rend mieux je trouve d'ailleurs quand ils sont pas mis voilà ce que ça donne je vais essayer de me lever un petit peu voilà c'est vraiment moi j'adore après voilà je sais que c'est pas tout le monde qui aime les caps comme ça mais franchement c'est génial et j'ai eu l'occasion de la porter en extérieur il y a quelques semaines de ça dans une petite semaine et franchement ça on sent pas le vent avec c'est vraiment super agréable enfin franchement je suis vraiment très très contente de l'avoir pris malgré que c'est quand même un certain coût elle est top franchement très 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 jolie achat que j'aime tout particulièrement et moi je suis pas du tout à parler de vêtements tout le temps c'est pas mon truc voilà je suis pas une fille qui est là à faire les boutiques tout le temps au niveau des vêtements les objets de collection oui mais au niveau des vêtements non et franchement cette cape je suis vraiment trop trop contente le t-shirt et la petite veste que je viens de vous montrer franchement ils sont juste top il fallait à tout prix que je vous les montre j'ai très très chaud mais c'est pas grave donc voilà c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo franchement j'espère qu'elle vous aura plu mais moi en tout cas je suis vraiment très contente d'avoir pu vous parler de tous ces petits objets là mais rassurez-vous c'est la seule et unique vidéo où il y aura quelque chose à vous présenter d'un seul week-end on va dire parce que j'y suis restée quelques jours mais enfin voilà c'était vraiment un gros gros craquage et c'est pas du tout dans mes habitudes de prendre autant de choses mais là vraiment j'ai craqué j'ai craqué clairement donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée partez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao